Elle était très attendue par les responsables du monde agricole. La réunion avec les autorités locales concernant la demande de reconnaissance en calamité agricole s'est donc tenue ce matin à Bastère. Quatre heures de discussion autour des critères d'attribution. Les différents interlocuteurs sont finalement parvenus à se mettre d'accord sur le document qui sera remis demain au ministère. Les détails avec Éric Rayapart. Le délai que s'était donné institutionnel et producteur agricole lundi dernier a été visiblement respecté. Ce soir, à l'exception de la filière Cannes qui doit encore fournir des évaluations, tout est bouclé dans le respect des critères du dispositif calamité sécheresse tout en reconnaissant la spécificité du territoire. Le document sera donc transmis rapidement à la commission nationale d'expertise. Le préfet signe demain le rapport et le rapport partira immédiatement à Paris et ensuite le préfet demandera immédiatement la réunion de la commission nationale. Donc nous allons essayer d'accélérer tous les calendriers pour que nous ayons rapidement la déclaration de calamité agricole. Il faut compter combien de temps globalement ? Il y a un temps normal qui est le délai d'un mois, mais bien entendu c'est un petit peu comme les courses contre la montre. On va remonter le temps et on va essayer d'aller le plus vite possible. Et croyez bien que nous avons beaucoup de convictions dans ce domaine. Pendant ce temps, la région qui doit faire une avance exceptionnelle atteint les premiers résultats d'expertise pour agir. À partir du moment où l'arrêté sera un document officiel, effectif, à ce moment-là vous verrez que très rapidement les services de la région se mettront en branle et donc feront le nécessaire auprès des agriculteurs. Le document a été élaboré autour de plusieurs volets, dont la météo qui démontre la forte sécheresse entre avril et août, un déficit des rivières et des ressources en eau, la calamité dans toutes les filières végétales et animales, une prise en compte qui rassure les agriculteurs de Guadeloupe. Je pense que le travail qu'elle a fait a été entendu que par la région, que par leur préfet. Maintenant, on attend les grandes lignes, les grandes discussions vont se faire entre les préfets. Les résultats, je pense que dans la logique des choses, devaient se faire ressentir assez rapidement pour permettre aux agriculteurs de repartir et de se relancer convenablement. Le rapport qui sera transmis est à la fois lisible et compréhensible selon ses auteurs, la DAF et la FDSEA, qui espèrent convaincre rapidement la commission interministérielle.